L'Odys, c'est Léo-par-ci ou Léo-par-là ou Léo-par-par-là ou Léo-par-ci. Donc, j'ai une petite histoire. S'il y en a qui aiment ça, je te donne le début de l'histoire. Je n'ai pas le temps de les compléter parce que peut-être dans le futur, mais tu peux faire ta propre version. C'est fun de dire continuer l'histoire. Donc, l'Odys, c'est Madame Léo-par-là et Léo-par-ci. Et il est parti par-ci, il est parti par-là. Donc, il y a un changement de date dans ton examen de tir. Maintenant, que je sais qu'en fin de semaine, tu as fait un trou dans le mur à cause qu'on a découvert que tu étais allé faire de la confiture dans les pots de marasquins. En fait, tu as ouvert une cerise aux marasquins dans le but d'en faire de la conserverie dans le futur de toute la culture, de ce cultivateur. Donc, du coup, dans la supercherie qui s'est aperçue, il a frappé dans le mur. Donc, on te dit, tu vas aller acheter une cam' de pêche, tu vas aller acheter un sac de date, puis un petit canceau de mur. OK? C'est comme ça parce qu'il peut être très fâché de dire, OK, comment, là, il va vouloir cacher sa blessure. Il va vouloir cacher sa blessure. Donc, là, ça ne va pas bien, là, dans le sens que je ne peux pas te mettre dans les bureaux. Tu n'as pas assez de concentration pour travailler dans les bureaux, OK? Ton examen de tir, tu l'as échoué, OK? Puis, tu as vu, tu as les yeux brûlés au laser, qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, tu es allé dans des endroits qu'on dit à haut risque, OK? Puis, tu as une foulure, tu as fait du sport à haut risque, tu es allé faire du parachute à l'école de parachute de Guillaume-le-Métis-Vierge cet été. Tu as une cheville qui est faible, donc, à la voiture, il y a souvent des glissements, tu as manqué ton examen. Donc, ton examen de conduite est échoué, OK? Ton examen aussi, à cause de ton problème, tu as frappé, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une ancienne fracture à la main, OK? Donc, aussi, ta vision, comme je l'ai expliqué, tu as une ligne dans les yeux, on dit, il y a un trou, il y a un trou dans les yeux. On sait, je ne sais pas, pourquoi tu as un trou dans les yeux, OK? Qu'est-ce qui arrive à un employé professionnel qui a dit, tu ne peux ni à travailler dans le bureau, OK? Tu ne peux pas non plus conduire la voiture dans l'exemple d'un policier en suite de blessure, mais tu es tout le temps à haut risque. Tu es toujours à haut risque, OK? Tu es allé faire du parachute, tu es à te casser, comment ça, tu as perdu les plombs comme ça dans ta famille, puis tu as frappé dans un mur, tu t'es pété un poignet, OK? Tu vois, dans des lieux, tu es allé dans des clubs à Sherbrooke, au sommet, où est-ce que, bon, tu as des yeux brûlés, tu as reçu du laser dans les yeux dans les clubs, OK? Ce qui fait que tu es toujours à haut risque, tu es très souvent à haut risque, OK? Tu ne réponds plus, on dit, tu ne réponds plus à ton examen, non plus. Tu ne réponds pas non plus à ton examen, donc, qui doit passer les examens? Puis là, on dit, vous savez, c'est triste, c'est un congédiement, hein? Là, tu es à haut risque, tu ne veux pas payer pour toi. Je ne veux pas payer pour toi, c'est un congédiement, OK? C'est toi qui te mets tout le temps dans le pétrin. Tu te mets tout le temps dans le pétrin, ce n'est pas un départ anticipé, une retraite anticipée. Tu es tout le temps dans le pétrin, c'est un congédiement. Ce n'est pas la même chose, OK? Mais c'est là qu'on dit, il ne prend pas un enveloppe non plus, puis ça prend un bon médecin, c'est-à-dire, ça prend un bon médecin, OK? Puis ça prend les bonnes questions, puis ça prend un bon avocat, une bonne avocate, un bon médecin, un bon chef, OK? Mais ça, je donne, je prends l'exemple du policier, mais c'est partout. C'est tout partout. Où est-ce que, puis attendre trop longtemps, ce n'est pas mieux, là. Créer ce style, ça fait 15 ans que ça bouette, cet employé-là. Moi, là, tu sais, dans le sens que ce serait une compagnie privée, revient tout le temps, on dit à l'entreprise privée, OK? Ce serait une entreprise privée, je ne peux pas regarder un employé qui bouette comme ça. Il n'y a pas de rame-map, c'est même dangereux, puis il y a une entrée de corruption. Le midi, ça se montre des photos de famille, de belle-famille, puis ça dépasse, c'est des photos qui dépassent, ça dépasse, OK? Ça dépasse la ligne, tes photos, OK? Donc, ce commerce-là, ça dépasse la photo. Là, tu dis, tu rentres, oh, attends un petit peu, là, tu ne montres pas ma photo, là. Tu sais, si moi, j'ai fait une photo un peu, c'est de la photo personnelle, des fois, dans un couple qu'on fait, OK? Puis tu montres ma photo, non, 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 écoute, t'es un idiot, là, OK? Si tu montres la photo de ta femme, ça, c'est idiot, là, ça existe, OK? C'est là qu'on dit, quand le salaire est payé dans une entreprise qui appartient au gouvernement, puis tu présentes tout ça en temps qu'à... Tu n'as pas 15 ans pour prendre des décisions, là, ça se fait dans le privé, là, c'est comme, tu décollises tout de suite. Tu es dans un privé, tu décollises tout de suite, OK? Ça fait longtemps, puis ça, cet outil-là, il doit exister, OK? Moi, je te dis ça de même, ça, c'est une opinion d'infirmière. C'est une opinion d'infirmière, puis c'est une opinion de contribuable qui paye, OK? Qui paye non seulement monétairement, mais qui paye de sa vie, puis qui paye plus que de sa vie. J'ai payé plus que de ma vie, je l'ai expliqué, OK? Donc, pour en revenir à la chanson, il y a une petite chanson, là, Chantal Pérus, là, s'il y en a qui sont à leur temps de chanter une petite chanson, de dire, il essaie de faire pogner une pneumonie à sa femme, ou une otite, on va aller à la piscine, être entouré de crachat. Ben, voyons donc, ça, je dirais que le monde, il essaie de me rendre malade. Ah, oui, ça ne va pas bien, ça, je t'assure que je fais vraiment mal. Tu as une chute, tu as une méningite, OK? Il y a une méningite par gonorrhée. Tu as peu, peu de symptômes, peu de symptômes de gonorrhée, mais tu as une gonorrhée dans la gorge, OK? Peu de symptômes. Ton mari ne veut pas t'avouer qu'il t'a trompée. Et avoir, si tu savais, la détérioration, OK? C'est épouvantable femme qui a la gonorrhée, OK? Puis qui n'est pas traitée. Ça peut mener jusqu'à la méningite, puis elle va être handicapée à la vie. Tu payes, tu payes, OK? Tu payes très largement, fort possible de ta vie. Ça se peut que ça monte jusqu'à ta vie. Salut, je vais être présente. Sous-titrage ST' 501